Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on va essayer d'expliquer le franc CFA en deux minutes. Alors le cours c'est le franc CFA pour les nuls. Franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Alors le franc CFA c'est 15 pays africains, pays, avec le comore. Alors le franc CFA soutire aux pays africains 440 milliards de dollars que la France nous prend chaque année. Alors comment la France procède ? La France impose à nos pays africains de déposer 50% de nos réserves d'échange dans des comptes qu'on appelle le trésor public français. En Banque de France, à disposition comme on peut le penser, ça fait partie du trésor français, ça fait partie du budget de la France. Du budget, ça fait partie des recettes, on en a besoin pour que les pensées soient équilibrées. Du trésor public, mais bien entendu. Ça fait partie du budget de la France. Les exportations, les précieuses exportations rares et précieuses des pays africains qui se cassent la nanette pour être compétitifs et arriver à vendre leurs richesses, leurs produits à l'étranger et qui en gagnent des devises. Donc les devises, on leur en prend 50% maintenant, on leur en prend 50% et on leur donne en échange des bouts de papier que sont les francs CFA qu'on fabrique à Villepris et à Chamalières. Et les devises qui sont entrées, elles font partie de nos comptes, elles équilibrent nos comptes. Non mais c'est de la prédation, c'est de la prédation absolue. Alors, en plus de ces 50%, pour convertir les devises étrangères en franc CFA, la France nous oblige encore à donner 15%. Ce qui fait un total de 75% que la France nous prend sur le franc CFA. Alors, ces 75% ne sont pas donnés à nos pays. Pour que nos pays puissent avoir des aides, ils formulent une demande et la France nous prête, dans les 75% qu'il détient de l'argent des Africains, la France nous prête moins de 20% avec des intérêts. Avec des intérêts que nos pays doivent payer. Alors, c'est ce système qui fait que nos pays ne pourront jamais se développer. Parce qu'en plus de nous prendre tout cet argent, qui est logé dans le trésor public français, donc qui fait partie du budget français, la France imprime la quantité de monnaie qu'elle veut pour venir acheter toutes les matières premières qui existent dans nos pays. Donc, la France, au final, dépense 0% pour acheter toutes les matières premières qui existent dans nos pays. C'est le pourquoi vous entendez parler du franc CFA. Alors, cette démonstration doit vous permettre de comprendre que ce schéma ne permettra jamais à nos pays africains de sortir de la pauvreté. Et voilà. Merci à vous de l'avoir suivi. Et partagez la vidéo, s'il vous plaît. A très bientôt. L'ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada